Il y a eu les hommages à Sergio Rico, ce gardien de but du PSG qui est toujours dans un état critique après un accident de cheval. Malgré tout, Paris a célébré son 11e titre historique de la musique des feux d'artifice. Mais c'est vrai que le cœur n'y était pas, la fête a été gâchée d'abord sur le terrain. Après avoir mené 2-0, les Parisiens ont finalement perdu 3-2 contre Clermont. De bien tristes adieux pour l'entraîneur d'abord, Christophe Galtier, qui a vite disparu des festivités d'après-match. Et puis c'était les dernières de Sergio Ramos. Et puis Lionel Messi, vous le voyez, le PSG a officialisé la fin de l'aventure de l'Argentin dans la capitale avec ce communiqué publié avant le coup d'envoi. Malgré tout, l'homme au 7 ballon d'or a été sifflé au moment d'aller récupérer son trophée de meilleur passeur de Ligue 1. Écoutez. Léon Messi. Et Kylian Mbappé. Voilà, Messi sifflé. Et à l'inverse, vous l'entendez, Mbappé a ovationné. Une 29e réalisation hier et voilà le Français qui finit meilleur buteur de Ligue 1 pour la 5e fois consécutive illégale de record d'un certain Jean-Pierre Papin. Et ça date, c'était il y a 30 ans, avec l'OM.